Salut, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réussir une séance de côte, quelles sont les clés pour bien les réussir. Tout d'abord pour une séance de côte courte, ce sera notamment des séances du type 8 x 20 secondes avec une minute de récupération jusqu'au départ. Et donc là on va choisir une côte qui n'est pas trop raide, l'idéal c'est une côte entre 5 et 7 %, donc finalement tu peux en trouver même si tu habites en ville, tu vas en trouver assez facilement, tu n'as pas besoin d'être à la montagne pour en trouver. Même un faux plat montant ça peut suffire puisque le but ici pour ce travail de côte c'est de travailler à la fois le relâchement et de travailler un petit peu la puissance. Et si on veut travailler plus à force, dans ce cas là on va plutôt prendre une pente qui sera un peu plus grande, une pente entre 10 et 15 %, mais ça c'est un travail qui va être plus utile pour du trader par exemple. Donc si tu fais de la course sur route ou du trail, l'essence de côte courte avec une porte assez légère, ça va être très utile pour travailler le relâchement et progresser en puissance. Pour le déroulement de la séance de côte, on va prendre l'exemple de la séance que je vais réaliser juste après. Donc c'est 8 x 20 secondes, la récupération est de une minute en redescendant, en trottinant puis en marchant. L'idéal sur ces séances là, c'est quand tu en as 8, c'est d'aller de plus en plus loin ou en tout cas arriver au même niveau. Si par exemple tu vas beaucoup plus loin sur la première ou la deuxième que par rapport à la dernière, c'est que ça a été beaucoup trop vite. Et là il faut essayer de gérer pour pouvoir à chaque fois arriver au même endroit, avoir un petit peu plus loin. Et puis l'idée c'est à la fin de la séance, il ne faut pas être complètement cramé, il faudrait pouvoir être capable d'en faire encore une ou deux après. Puisqu'ici le but c'est de travailler le relâchement de la foulée, d'avoir les épaules qui sont bien relâchées. Et puis là on va pas se mettre carton sur ce type de séance, c'est des séances qui sont normalement assez faciles. Maintenant tu as toutes les clés pour réussir la séance. Je te souhaite une très bonne séance, pense à récupérer avec 5 à 10 minutes avec un footing très facile. Comme ça tu vas pouvoir bien assimiler la séance. Et puis si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. La prochaine ce sera des séances à allure spécifique. Bon entraînement ! Wesh les gros !